La basilique de la nativité se distingue à peine parmi les bâtiments des églises chrétiennes auxquelles elle est confiée. Le couvent franciscain au nord, le couvent grec orthodoxe au sud et le monastère des Arméniens à l'ouest. Les trois communautés ont un accès direct à la basilique. Les Arméniens par la porte sud du Nartex. Les Grecs descendent par la cour Saint-Georges vers les grottes sépulcrales du sud et l'antique grotte des Saints-Innocents, tandis qu'ils accèdent à la basilique par l'abside sud et par le chœur. L'abside nord donne sur le cloître Saint-Jérôme qui appartient au couvent franciscain. Une galerie relie le couvent à la grotte du Bain sous l'abside est. Un escalier partant de l'église Sainte-Catherine mène aux grottes côté nord. L'itinéraire que les franciscains empruntent depuis des siècles pour leur possession quotidienne honore la mémoire des Saints-Innocents, de Saint-Joseph, Saint-Jérôme et permet de rejoindre la grotte de la Nativité. Trois lieux de mémoire distincts se trouvent dans la grotte. À l'est, l'hôtel qui rappelle le lieu de la naissance avec l'étoile d'argent. Dans la niche inférieure sud, l'hôtel commémore l'hommage des mages à l'enfant, tandis qu'à gauche, la tradition ininterrompue situe la mangeoire dans laquelle Marie dépose à l'enfant. Dans la basilique supérieure, une dalle de marbre dans le cœur indique le lieu de la naissance de Jésus. L'esprit de Jésus l'étoile d'un pieté l'étoile d'un pieté l'étoile d'un pieté Sous-titrage ST' 501